Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va donc parler de la marque SwitchBot, des appareils connectés pour votre maison connectée et on va parler de leur humidificateur. Pourquoi humidifier sa maison ? Je vous avais déjà présenté leur hydromètre thermomètre accessible avec leur mini hub. On a des possibilités vraiment ultimes pour la maison connectée. Aujourd'hui on va donc parler de leur humidificateur et l'importance d'humidifier sa maison en hiver comme en été. Le taux d'humidité dans une maison est très importante aussi bien en hiver qu'en été. On va donc tout de suite déballer leur humidificateur. On va l'installer ensemble car comme vous savez chez SwitchBot l'installation est ultra simple. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Compatible Google Assistant et Alexa. Bienvenue sur Vision Hitech. Allez, on part tout de suite déballer l'humidificateur. On va donc déballer. Alors, qu'est-ce que va faire un humidificateur dans votre maison l'hiver ? Eh bien, c'est important puisque l'hiver, on va user du chauffage. Donc, on va remplir l'air de chaleur. Je ne sais pas si vous savez, mais dans une maison, il faut un certain taux d'humidité. Sur le dessus, vous allez donc retrouver la petite notice pour connecter et vous montrer comment fonctionne cet humidificateur. Ensuite, on va retrouver la petite connectique ou pour l'instant, on n'est pas encore inséré la prise européenne. Vous avez donc deux prises, une anglaise américaine et une européenne. C'est tout simple pour mettre la prise. Vous la mettez tout simplement dans la glissière et vous poussez vers l'avant. Vous entendez donc un petit claque. Votre prise est correctement montée. On continue le petit déballage. On va lever une première mousse et sur le haut, on va avoir les petites billes de charbon qui vont servir à l'humidificateur. Voilà, donc il faudra monter votre humidificateur. Ensuite, on a un petit plastique à enlever et ici, on va atteindre notre humidificateur. C'est vraiment un très gros humidificateur puisque la quantité d'eau maximum est de 3,5 litres. On a vraiment un gros réservoir. Cet humidificateur va durer très longtemps, dans le temps si vous avez par exemple une grande pièce, vous allez avoir quand même un certain temps avant de pouvoir remettre de l'eau à l'intérieur de cet humidificateur. Tout au fond, on va retrouver donc le socle. Il faut, en taux d'humidité dans une maison, entre 40 et 60 % d'humidité dans l'air. Donc c'est très important, aussi bien pour vous que pour vos plantes, si vous avez beaucoup de plantes à la maison, d'humidifier l'air pour avoir un air sain. Aussi bien hiver comme été, un humidificateur est vraiment super important. Le rôle de l'humidificateur est de créer une atmosphère vraiment confortable dans votre maison. L'intérêt de SwitchBot, c'est que leur solution est très accessible, très simple d'utilisation et facilement utilisable par n'importe qui. Les appareils SwitchBot, vous allez pouvoir les utiliser avec votre Google Assistant et Alexa. Et ça, c'est plutôt un des gros points pour les personnes à mobilité réduite. Allez, on passe tout de suite au montage. Je vous montre comment cela fonctionne. Alors, lorsque vous allez recevoir votre humidificateur, il sera entièrement démonté. Le montage est ultra simple. On a donc la cuve de 3,5 litres. On a les billes que l'on va mettre à à l'intérieur de cette cuve. Et ça va aller donc s'autobloquer à l'intérieur de la cuve. Ensuite, on aura donc le socle où va se brancher la prise. En façade du socle, il y aura donc un petit bouton et on va venir positionner la cuve. On va la tourner de façon à ce qu'elle vienne correctement s'incorporer dans le socle. Il ne reste plus qu'à mettre le chapeau de notre humidificateur et à le remplir de 3,5 litres. Allez, on va tout de suite le remplir d'eau et on va le mettre en fonctionnement. Et vous allez voir comme c'est facile avec SwitchBot. Grâce à l'hydromètre et au thermomètre de SwitchBot, vous allez pouvoir créer des scènes pour que lorsque il y a une certaine température ou un certain taux d'hydrométrie dans votre maison, l'humidificateur d'air se mettra en marche. Pour utiliser ceci, il vous faudra absolument un mini hub pour connecter votre humidificateur à vos assistants vocaux. Attention, il faudra donc créer un compte SwitchBot avec l'application accessible sous Android ou sous iOS. On va donc tout de suite connecter notre humidificateur à notre mini hub. C'est parti ! Pour accéder au mini hub, il faudra donc utiliser l'application SwitchBot et le connecter à votre réseau Wi-Fi. Et regardez si je commence donc à appuyer sur le bouton en façade. On a déjà notre humidificateur qui fait son travail. C'est franchement génial ! Ce bouton est donc tactile. Vous avez trois niveaux. Minimum, le médium et le turbo. Et là, ça envoie du lourd en termes de vapeur. Je vous montre ça tout de suite. Je rappuie une deuxième fois. Et là, je peux vous dire qu'on va passer une bonne nuit avec un taux d'humidité parfait. Dans cette chambre et dans ce bureau, on va enfin avoir un bon air pour une bonne respiration. Le bouton que vous avez en direct sur l'appareil implique que vous n'avez pas forcément besoin de connecter votre humidificateur à un des assistants tels que Google Assistant ou Alexa. Vous pouvez l'utiliser manuellement sans problème. Vous l'arrêtez, vous le lancez lorsque vous tapotez sur ce bouton. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et vous pouvez vous apercevoir que l'humidificateur de SwitchBot est vraiment parfait de ce côté-là. Alors, vous pouvez vous apercevoir que le bouton en façade qui est bel et bien tactile change de couleur au fur et à mesure que vous appuyez dessus. Jusqu'à ce qu'il soit éteint, vous avez donc un repère visuel pour les personnes malvoyantes. Vert, il est au minimum. Oranger, il commence à envoyer du lourd. Et rouge, il envoie la pleine puissance. Allez, on le connecte tout de suite à l'application, c'est parti. Voilà donc, cet humidificateur ne va pas forcément faire un mauvais effet dans vos pièces. Il est, je trouve, assez design. Voilà donc, pour connecter correctement votre humidificateur à l'application SwitchBot, vous pouvez la télécharger aussi bien sur la plateforme App Store ou sur le Play Store. SwitchBot, mise à jour récemment. Comme vous pouvez entendre, SwitchBot met à jour souvent son application. On va l'ouvrir. Oui, contrôler, widget. Alors, vous avez même possibilité maintenant d'installer des widgets pour contrôler plus rapidement vos appareils. Contrôler les appareils et les salles plus facilement. Commencez dès maintenant. Alors, je vous avais déjà présenté différents produits de la société SwitchBot. Vous savez que cette application est en français pour une grande partie et à une petite partie en anglais. Donc, on va rajouter notre humidificateur. Pourquoi rajouter cet humidificateur sur l'application ? C'est comme cela que vous allez pouvoir directement la gérer via l'hydromètre de SwitchBot ou via vos assistants vocaux Google Assistant et Alexa. Lorsque vous aurez donc créé votre compte avec une adresse mail valide et un mot de passe, vous allez vous diriger en haut à droite de l'application sur le bouton plus. On part sur ce bouton ajouter. On arrive sur l'intégralité des produits proposés par SwitchBot et on va rechercher l'humidificateur. On vous demande de faire un appui long sur le bouton en façade pour qu'il se mette à clignoter, qu'il se mette en mode appairage. C'est parti. On voit donc le bouton qui clignote. Alors, pour que le bouton se mette en mode appairage, vous appuyez tout simplement 3 à 4 secondes sur ce bouton en façade. De là, on va pouvoir suivre. Notre bouton est en train de clioter. On va donc tout en bas de notre iPhone sur suivant. Le bouton s'est arrêté. La configuration est terminée. Comme vous avez pu voir, ça a pris moins de 5 secondes. C'est vraiment excellent. Les produits SwitchBot, je vous les conseille suivant votre incapacité. En tout cas, pour les personnes à mobilité réduite, c'est vraiment ultra excellent. Donc, le Wi-Fi 5G n'est pas supporté. On est bien sur du Wi-Fi 2,4 GHz. Attention. Communication avec le disque. Alors, sur la deuxième fenêtre qui va apparaître, vous aurez à mettre votre Wi-Fi et votre mot de passe. Il est maintenant connecté à mon routeur. Le travail est terminé. Vous avez un humidificateur complètement fonctionnel avec vos assistants préférés, Google Assistant et Alexa. Pour cela, il va falloir relier votre compte SwitchBot à vos assistants tels que Google Assistant et Alexa. Et vous allez pouvoir gérer, lancer votre humidificateur à la voie. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc de mettre un gros like pour cette vidéo. Et de me dire en commentaire ce que vous pensez des appareils SwitchBot. Merci à vous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous sur Vision High Tech. Portez vous bien et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501